Les plants ne semblent pas avoir beaucoup souffert. Ils affichent une belle couleur verte, avec des taches rouges de tomates bien mûres. Pour l'instant, il est encore joli, parce que le soleil pourrait arriver. Mais dès qu'il y a le soleil, ça va être tout planqué. Pour épargner la structure de sa serre, il a sacrifié les bâches et du coup sa production. Nouveau pète, au niveau de cette serre, là j'en récolte les 2-3 muets qui restent. Et après, il n'y a plus rien pendant 2 mois. Il faudra attendre 2 mois et demi, 3 mois, pour pouvoir remettre en place la culture. Et l'estimation en euros ? L'estimation en euros, il faut compter entre 8 et 10 000 euros. Un peu plus loin, c'est sensiblement le même constat pour les pieds bananes de Ouidi Fontaine. Là, par exemple, tous ces pieds-là, elle est foutue au niveau de la récolte. Donc ça, c'est des pieds qu'on ne peut pas récolter. Là, les pieds, les partaient, pareil, avec les pâques que l'est abîmée ici. Donc ça, c'est des pieds que nous ne pourrons pas récupérer la banane. 5 000 euros de pertes, sans compter les maniores qui ont aussi souffert. L'espoir immédiat pour les agriculteurs sinistrés, c'est de trouver des débouchés pour limiter les pertes. On nous demande absolument à ce que les 24 communes se concentrent rapidement pour réouvrir les marchés dès demain matin. Mais aussi qu'il y a des marchés supplémentaires qui sont mises en place dans les différentes villes pour permettre justement de récupérer ce qui reste en production dans les champs, de les envoyer directement sur les marchés dès ce week-end et permettre aux consommateurs d'être réapprovisionnés aussi. Dans le même temps, il faut aussi penser à remettre sur pied l'outil de production. Donner les moyens rapidement à ces agriculteurs pour qu'ils remettent en état les serres, les plants, pour qu'ils recommencent la production le plus rapidement possible. C'est ça l'urgence. Sinon, au bout de trois mois, on aura des manques de tomates, de légumes importants que la consommation a besoin de tous les jours. Mais Batsirail a fait des trous tant dans la production que dans la poche des agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada